Avec le soleil, en plus, tu m'accueilles. Ah oui, il fallait bien, il fallait bien, tu mérites. En tout cas, j'ai vu tes équipements, ils sont prêts. Mes équipements ? Ouais, tes équipements, ils sont prêts. Et je suis sûr que tu vas bien te regaler. Bon, Amine, j'ai vu une petite vidéo tournée sur Internet. Donc c'est à moi de vous challenger maintenant, de la reproduire. C'est Neymar. Est-ce que tu as vu cette vidéo ? Ce petit challenge ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux me relever ? Faut tenter ! Ouais, faut tenter ! Ouh, il n'est pas long, il n'est pas long. Flavius, tu as cru ? Moi, je n'arrive pas à faire le... C'est continué comme ça. La semaine prochaine, on est là. C'est pas mal, je ne touche pas. Oh ! Non, excuse-moi, je dois te parler. Attends, je dois te parler. Vas-y, parle-moi. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça passe. Ça fatigue, hein ? Ça fatigue, hein ? Il essaye pendant 20 minutes. Non, mais attends. Au moment où il va réussir, il n'y a pas un ballon juste devant le but et ça tape dedans. qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Est-ce que toi, tu te sens dans ta meilleure forme ? Tu peux faire mieux ? J'imagine que oui. Comment, déjà, tu te sens en ce moment d'avoir retrouvé les terrains ? J'ai beaucoup de plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir toujours de retrouver le terrain, de s'entraîner avec le groupe normalement du monde et de jouer les matchs aussi. J'ai essayé de rester surtout dans la tête costaud, de travailler tous les jours, de rester positif pour essayer de revenir. Mais tant que tu n'es pas à l'intérieur du truc, tu ne peux pas savoir. Après, les gens, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent parce que quand on voit des blessures musculaires, on va faire des règles de génie de vie. Ils ne savent pas que moi, c'est un joueur explosif, c'est un joueur qui a des muscles d'un sprinter. Tu as vu comment on te dit des génie de vie, mais toi, tu sais que tu manges bien, tu as un cuisinier, tu as un cuisinier professionnel pour manger bien et dormir bien. Et tu bois de l'eau, tu fais tes exercices, tu fais tout. Dans ma tête, c'est de finir bien cette saison, mais de commencer la saison prochaine, voilà, libre dans ma tête. Je n'ai pas de blessure, je fais la préparation et je continue à travailler comme j'ai travaillé à la fin de la saison. J'espère qu'en tout cas, ce chèque qu'on va vous remettre va vous permettre de vous aider financièrement et aider tous ces enfants qui sont magnifiques et qui sont là. Et on est très heureux que vous soyez avec nous. Avant d'être pro, je travaillais dans les écoles primaires, donc j'étais déjà très proche des enfants. Et comme on parlait de ce programme et qu'ils cherchaient un parrain, j'ai accepté tout de suite parce que je suis vraiment très proche des enfants. Et en plus, ce sont des cas graves, si je peux dire ça, donc très touchés. Et si on peut apporter une aide financière et apporter une aide aussi de par notre notoriété, de le rendre un peu plus visible, c'est avec humilité et fierté qu'on peut les aider. C'est le intérêt de tous les enfants sur vous. Très bien, je suis Séni, je suis en train de faire ma petite échelle pour continuer à utiliser les thèmes et de mes boîtes. Merci à vous tous, merci pour votre aide et merci d'écouter la façon de tout le monde à parler. Qu'est-ce que tu as pensé de ton parrain, Pierre Lesmélou ? Oui, il est très gentil et c'était trop bien. Tu as eu son maillot ? Oui, il me l'a même dédicacé. Et on a fait une photo. Une photo aussi ? Je pars au mois d'octobre faire un rallye et j'ai décidé au cours de ce rallye de soutenir cette opération, Enfants sans douleur. Donc nous allons, avec ma coéquipière, Bérangère Chignon, essayer de récolter un maximum de fonds aujourd'hui. Et suivant les fonds que nous aurons réussi à avoir, on remettra peut-être un chèque à Noël aussi. Et à ce moment-là, on remettra encore un chèque à d'autres associations, à cinq autres associations si c'est possible. Merci pour tout. Tu dis merci, Lucas ? Pas. Merci. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Ça va ? Ça va ? Oui, merci. Tout vient. On va faire l'équipe. Il me sent au slow. Ah, I know. Des 30 derniers mètres. Oh là là. Bravo ! Le monde est méchant. Le monde est méchant. J'ai oublié de mettre ça à déborder aussi. Oh, je vais à l'éveil. Ah non, c'est normal. Tu t'es vraiment une tombe chienne. Je vais s'en foutre. Parce qu'on en est. Allez, allez. Oh là là là. Non, il va souffler. Il va souffler, c'est sûr. Vas-y, continuez. Ça, c'est des purs buts. Ça, c'est des purs buts. 90e. Est-ce que vous sentez un peu plus de responsabilité dans cet effectif des espoirs de débuter ? Parce que vous êtes maintenant un joueur cadre en Ligue 1. Ouais, un peu, on va dire ça comme ça. Je pense que j'ai un peu plus de responsabilité. Le coach m'a fait énormément confiance. C'est à moi de le rendre sur le terrain. Après, il y a beaucoup de concurrence. Personne n'est indispensable. Donc, il faut jouer les matchs à fond et essayer de rester le maximum dans le goût. Tous les joueurs qui jouent dans cet effectif ou dans les autres équipes à l'Euro jouent au très haut niveau en Ligue 1 ou dans les autres championnats. Donc, oui, ça m'a beaucoup servi d'enchaîner les matchs, de jouer en Ligue 1 en Europa League pour être prêts pour ce genre de match. Si le timing est là, je vais faire des tips. Ok, je vais... Quand vous êtes relaxé... Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ah ! Ok, ok. 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 Il y a seulement 20% des témoins, des harcèlements qui se font dans la rue, qui interviennent. C'était surtout sur les conduites sexistes, les stéréotypes que les jeunes peuvent avoir dans leur tête, entre le rôle d'un homme, le rôle d'une femme à la maison, le harcèlement de rue aussi, puisqu'on était sur la journée internationale du harcèlement de rue. Agissez si vous vous sentez, ne banalisez pas, une femme c'est précieux. Comme un homme ? Comme un homme ? Au cours de l'année, on a différentes interventions, que ce soit pour le harcèlement, l'égalité homme-femme, l'homophobie. Donc je pense que c'est des bonnes initiatives du club et ça montre que le club, il ne pense pas qu'au football, mais il pense surtout à la construction des jeunes, d'en faire devenir des hommes. Jean-Pierre Rivère, un bâtisseur, porteur d'un nouveau projet. Il y a une crise sanitaire. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la crise économique, parce que malgré tout, tout le monde a été impacté. Notre objectif, c'est que les gens puissent demain, grâce à cette proposition qu'on va leur faire, qu'ils puissent se dire, tiens, je vais au stade, j'ai pas de problème financier là-dessus. Oui, tout s'est bien passé. Oui, il s'est fait opérer, autant au pied qu'à la main, parce qu'il y avait aussi une problématique de la main. Et vous le savez tout aussi bien, combien ça peut me désoler. Alexis, je suis sûr qu'il va trouver la force de passer ces moments. Et certainement, il sortira encore plus grandit de cette épreuve. mais n'empêche que ça me désole tellement pour lui et pour les autres que, voilà, mes mots sont trop pauvres pour dire ce que je ressens. Là, il y a de l'enjeu ! Là, il y a de l'enjeu ! C'est dehors ! Balle de match ! Elle passe, elle commence, c'est grave ! Elle a mal mis ! Oui, il est bien touché ! Prends-la ! Chut ! Qu'est-ce qu'il est frère ? Qu'est-ce qu'il est frère ? Yes ! Oui ! C'est parti 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 ! On voyait que les joueurs respectaient vraiment le maillot, ils mouaient le maillot et ça c'est beau, c'est beau à voir et ce sont des choses à retenir et que l'année prochaine on garde ce même état d'esprit pour atteindre nos objectifs. C'est parti ! 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 d'avoir quatre kinés, d'avoir quatre kinés, d'avoir deux docteurs ! Moi, j'ai connu le football amateur, moi j'ai connu le football amateur, moi j'ai connu le football amateur, je vais pas te faire pleurer, mais on avait pas de kinés, on avait rien et c'est vrai que Yana, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a, donc c'est pas grand chose de leur dire merci et je pense qu'il faut leur dire plus souvent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !